Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour le premier épisode de Catartic. Et dans ce premier épisode, on va parler d'un manga qui m'est très cher, One Piece. Même un manga que j'aime beaucoup a quelques points noirs et j'espère qu'en les partageant avec vous, je vais pouvoir les exorciser. Le manga n'a plus besoin de présentation. C'est le manga le plus vendu au monde. Il est fait par Eiichiro Oda depuis 1997. Le manga a maintenant 23 ans et avec plus de 90 tomes à son actif. On suit les aventures de Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Et comme tous les héros de shonen, Luffy est joyeux, insouciant, il aime beaucoup la bouffe et n'a pas la réalité en face des yeux. Le combo parfait pour qu'un gosse devienne obèse et aille se suicider en mer. Mais c'est pas grave, on est dans un manga, alors c'est cool. Au fil de ses aventures, Luffy rencontre des personnages qui vont devenir ses compagnons de voyage. Dans l'équipage, on a Zoro, le chasseur de pirates. Il veut être le meilleur bretorobo. Après, il rencontre Nami, la petite voleuse. Elle veut pas vraiment être pirate. Elle adore voler des trésors et dessiner des cartes. Après ça, ils ont rencontré Usop. Usop, c'est... Il fait des blagues. Donc c'est cool. Après ça, il rencontre Sanji. Sanji, c'est le cuistot qui adore les femmes. Bon, son rêve à lui, c'est de trouver un bon coin de pêche. Pas devenir pirate. Un peu plus loin dans leurs aventures, ils ont rencontré un renne, humain, chopé, qui n'avait ni amis, ni famille. Ils l'ont pris parce qu'ils se sont dit, bon, les gars, un animal de compagnie, ça peut toujours bien monter le moral, donc pourquoi pas. Et encore un petit peu plus loin, ils ont rencontré Robin, l'archéologue. Elle cherche des choses à lire. Elle veut pas vraiment être pirate. Elle veut juste avoir des amis. En cours de route, leur bateau s'est endommagé et ils se sont arrêtés à une île pour essayer de le réparer. Et ils se sont dit, en fait, on va peut-être trouver un membre de l'équipage qui pourrait réparer le bateau. Ils ont regardé ici et là, ils ont vu un mec avec juste un slip. Et ils ont dit, hum, lui, je crois qu'il a les qualifications qu'il faut pour réparer le bateau. Et du coup, Francky a rejoint l'équipage. Après Francky, ils ont rencontré Brook, un squelette vivant, mort, qui se débrouille aussi bien à l'épée qu'à la guitare. Et oui, Brook est un musicien et c'est un amateur de petites culottes. Après Brook, ils ont rencontré Jinbei. Et Jinbei, c'est du lourd, mais vraiment du lourd. C'est un requin baleine crustacé qui fait du judo d'eau. Et donc, voilà l'équipage de paille. Une dizaine de personnages avec des buts complètement différents et dont 2-3 veulent être des pirates. Vous l'avez compris, One Piece est un manga sur la piraterie et nos héros ne sont pas des pirates. Je crois que dans One Piece, si tu as un bateau et que ce bateau a un drapeau noir, ça fait de toi un pirate. Même si tu n'as jamais rien fait de mal. Quand on regarde les actions des Mugiwaras, on ne peut pas dire que ce sont des pirates. Ils sont en train de faire le travail de la marine. Ils libèrent des royaumes parce qu'il y a des pirates qui veulent prendre ce royaume-là. Ou alors, ils s'attaquent à de vrais pirates. En fait, les seuls actes de piraterie qu'ont commis les Mugiwaras, c'est quand ils ont brûlé le drapeau du gouvernement. Et quand ils ont tabassé un politicien. Brûler le drapeau du gouvernement est un acte de guerre. Mais en fait, ils ont tabassé les témoins juste derrière. Ce qui fait qu'on s'en fout un petit peu. Parce que la prime de Luffy quand elle est montée, c'est parce qu'il a battu Rob Lucie. Ce n'est pas parce qu'il a brûlé le drapeau. Donc en fait, le seul acte de piraterie qu'ils ont vraiment commis, c'est l'agression sur le politicien. Il n'y a que ça qui fait d'eux vraiment des pirates. Mais bon, ce n'est pas grave. On n'est qu'au chapitre 503. Il n'y a pas de souci. Le manga suit des héros adolescents. Et on sait tous que l'adolescent, c'est l'âge de la rébellion. Et dans One Piece, rébellion égale pirate. Du coup, c'est des pirates, tu fermes ta gueule, tu passes à autre chose. En fait, c'est plus profond que ça. Dans One Piece, on suit des gentils qui jouent des méchants, qui font des trucs de gentils. One Piece est une œuvre subversive en fait. Le manga brise complètement l'image dure qu'on a des pirates. Ou alors c'est juste un manga et que c'est de la merde. Et ça, c'était que l'intro. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et parler des choses que je n'aime pas dans One Piece. Je suis obligé de ne prendre que quelques points, sinon la vidéo sera trop longue. Du coup, là, je vais vous exposer trois soucis que j'ai avec le manga. A savoir, la longueur du manga, la répétitivité et les arcs nuls avec Dress Rossa. Commençons par la longueur du manga. C'est sans doute le plus gros problème que j'ai avec One Piece. Le manga a commencé en 1997. Je l'ai découvert entre 2003 et 2004. Ce qui veut dire que ça fait 16 ans que je suis en train de lire ce manga. Près de la moitié, plus de la moitié de ma vie à lire et à attendre que les chapitres sortent. Je suis quelqu'un de patient. Je peux attendre qu'un arc soit fini avant de le lire. Du coup, je peux attendre une année, deux années pour voir un arc en entier. Mais là où j'ai un souci, c'est quand tu attends une année ou deux pour avoir un arc comme Hazard Punk ou encore Dress Rossa. Deux des pires arcs que j'ai jamais lus. Ils m'ont laissé un sale goût dans la bouche. Je suis arrivé à un point où je me fous complètement de ce qui se passe dans One Piece. A tel point que dans l'arc de Big Bomb, je regardais juste les images et portais mon attention sur le dernier combat. Je suis fatigué, il faudrait juste que ça finisse. Même si Oda prévoit de finir le manga dans les cinq prochaines années, j'ai vraiment des doutes. Une chose à rappeler, c'est que si un manga ou tout autre produit se vend bien, ils vont essayer d'en vendre beaucoup. Quitte à rallonger artificiellement le produit. Quand les produits ne se vendent pas trop bien, en fait ils sont annulés. Et on passe à autre chose. Et One Piece n'échappe pas à cette règle. Pour le moment, le manga a le vent en poupe. Il n'y a pas de soucis. Les chapitres sortent, ils sont bien vendus. Mais une fois que les ventes vont commencer à décliner, on aura à ce moment-là la fin de One Piece. La longueur du manga, couplée à la déception des derniers arcs, me font me poser des questions. Je ne suis plus le gamin d'il y a 16 ans. Et j'aurais aimé que le manga finisse depuis le temps, ou au pire, évolue avec moi. Ce qui nous amène au second point. La répétitivité scénaristique de One Piece. Si je suis déçu des derniers arcs, c'est parce qu'il y a une grosse fatigue en moi. Mais c'est surtout parce que la construction de One Piece est toujours identique. One Piece se résume à... L'équipage débarque sur une île. Ils se font des amis. Le plus souvent parce que quelqu'un a donné de la nourriture à Luffy. Ses nouveaux amis sont opprimés par un gros méchant. Après ça, on a une phase de remplissage. Et puis après la phase de remplissage, on a Luffy qui casse la gueule au méchant. L'arc est fini. On passe au prochain en faisant un petit copier-coller. Là où j'en ai marre, c'est au niveau du remplissage. Qui devient de plus en plus long au fil des années. Certains diraient que c'est pour étoffer l'univers. C'est beau d'être con des fois. Moi je dirais plutôt que c'est pour faire durer le manga et faire plus de ventes. Mais bon, c'est peut-être moi qui suis con. Les événements à Dressrosa et à Alabasta sont assez similaires. C'est-à-dire, Shichibuka, il veut prendre le pouvoir du royaume. Luffy débarque et il lui casse la gueule. Tout le monde chante et on nourrit tout le monde. Mais ce schéma se répète inlassablement. Avec Arlong, c'est pareil. Skypia, c'est pareil aussi. Le pays de Chopper, dont j'ai oublié le nom, c'est pareil. A Chabondi, c'est un petit peu plus subtil. C'est pas vraiment un pays qu'ils sauvent. Mais c'est une sirène. Ils sont prêts à passer pour des pirates. Vous vous rendez compte ? L'équipage de Luffy est prêt à passer pour des pirates pour sauver une sirène. Et tout ça, pourquoi ? Parce que le pote de la sirène, le poulpe, qu'on a vu dans Arlong, leur a donné en fait des takoyaki. C'est complètement fou. C'est ouf. L'île des poissons et Wano est un peu différente. Non, ce ne sont pas des Shishibuke qui sont en train de tyranniser la population. Ce sont des Yonkou. C'est un petit peu plus difficile que de battre des Shishibuke random. Mais c'est normal en fait. Si les arcs se ressemblent un peu. C'est parce qu'Oda utiliserait une figure de style de la littérature d'après ce que m'a dit un pote. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le truc. Je vais essayer de l'expliquer au mieux. Et apparemment, c'est le perpendicularisme. C'est un style littéraire qui permet à l'auteur et au fan hardcore de justifier que les événements sont identiques dans le manga. Apparemment, il y a des vidéos qui utiliseraient le perpendicularisme pour essayer de prévoir ce qui va arriver dans le manga. Et ils doivent sans doute bien mieux l'expliquer que moi. Mais si je n'ai pas pris la peine de relire le manga pour faire cette vidéo, il y a peu de chances que je vois ces vidéos. Mais je suis quelqu'un d'assez curieux. Du coup, j'ai cherché d'autres types de styles. Et je suis tombé sur le séquentisme. Le séquentisme, c'est le fait d'utiliser les images du passé dans le présent. Et apparemment, on peut trouver un grand nombre d'exemples dans Naruto. Si seulement il avait utilisé le perpendicularisme, Naruto sera encore d'actualité aujourd'hui. Pour continuer sur les choses similaires, les combats aussi sont identiques dans One Piece. Chaque membre de l'équipage a un adversaire pour lui. Évidemment, Luffy n'est pas là pour affronter le boss final. Il est le plus souvent en chemin. Parfois, il est coincé, je ne sais pas, dans une piscine. Il ne veut pas remonter à la surface. Évidemment, c'est pour laisser le temps aux membres de battre leur adversaire. Ce qui fait un peu plus de pages. Et puis après, Luffy apparaît magiquement pour buter facilement le boss final. Je suis sûr que personne n'a remarqué qu'il n'y avait pas de combat au sabre dans l'arc de Big Mom. Ce qui veut dire que dans la grosse famille de Big Mom, personne ne se bat au sabre. Mais mon petit doigt me dit que si jamais il rencontre l'équipage de Big Mom et que Zoro est là, magiquement, un mec au sabre va apparaître. Mais bon, on n'a pas vu tout l'équipage de Big Mom. Je suis sûr que ceux qui avaient des sabres ont tout simplement été mis de côté. Le moment où je me suis dit, ok, là, c'est vraiment de la merde. C'est au début de l'arc Wano. Luffy échoue sur la côte, affamé pour changer. Et il rencontre une jeune fille. Dès que j'ai vu la fille, je me suis dit, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les dieux du manga. Akira Toriyama. Je n'ai pas d'autres noms. Rumiko Takahashi, s'il vous plaît. Faites qu'elle ne lui donne pas à manger. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe là ? Elle lui donne un sonri, cette conne. Elle lui a donné le seul riz qu'elle avait pour son anniversaire, en sachant qu'elle ne pouvait pas boire l'eau de la rivière parce que c'est empoisonné et même les animaux sont empoisonnés. Quand Luffy a réalisé ça, il s'est dit, ah merde, putain, j'ai... Ah ouais, j'ai merdé là. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je vais aller casser la gueule à Kaido et ça va régler ton problème de faim. Ce n'est pas grave, si tu vas mourir entre-temps, il n'y a pas de souci. Je vais casser la gueule à Kaido. Évidemment, tu ne peux pas casser la gueule à Kaido. Connard. Ce que je reproche à ce début d'arc, c'est parce que c'est toujours la même chose. Luffy gagne sa motivation parce que quelqu'un lui a donné à manger. Enfin bon, passons au dernier point que je n'ai pas aimé dans One Piece qui est Dressrosa. Dressrosa, c'est pour moi le pire arc que je n'ai jamais lu. Les événements de Dressrosa commencent depuis Hazard Punk et ça jusqu'à la mort ou la défaite de Flamingo plutôt. Et c'était que de la merde. De gros temps morts, une profusion de personnages et d'événements dont personne ne se rappellera et un dénouement de merde avec le combat le plus shonen que j'ai jamais vu. Je doute vraiment que le manga finisse dans 5 ans parce que Dressrosa est l'exemple parfait pour montrer comment est-ce qu'on peut rallonger un manga. Il suffit de rajouter des personnages et de raconter leur histoire. Rien qu'avec ça, tu peux gagner 5 années. Je ne critique pas le fait d'ajouter certains personnages. Il y a des personnages importants comme Sabo qui ajoutent une dimension au personnage de Luffy. Mais quand dans le Colisée, on te présente 10 personnages sur une page, là je dis non, c'est trop là. Rats de te foutre de ma gueule. Il y a juste trop de personnages et trop d'événements à Dressrosa. Il faut sauver les enfants géants. Ok. C'est des gosses, on va les aider. Attendez, quoi ? Il faut sauver le cœur de Trafalgar aussi ? Quoi ? Il y a le fruit de Ace qui a refait surface et il se trouve à Dressrosa ? Attendez, mais tiens, c'est des jouets dans la ville. Ils sont tout mignons. C'est cool. Attendez, quoi ? Quelqu'un a volé les épées de Zoro ? Quoi ? Mais attends, c'est des fées qui ont volé les épées de Zoro ? Et puis, les fées sont opprimées aussi ? Attendez, mais où est le roi ? Le roi ? Le roi se trouve en prison ? Mais il y a sa fille qui est dans le Colisée en train de se battre pendant que tout le monde l'a eue. On sait qu'elle ne va pas gagner, mais elle est là. Attendez, quoi ? Il y a la cousine de la tante de la fille du roi qui est en train de séduire Sanji ? Mais quel truc de fou ! Et tout ça, c'est la faute de... C'est la faute de Doflamingo ? Oh putain, mais il faut lui casser sa gueule à cet enculé. Non, c'est juste trop pour mon cerveau en fait. C'est juste trop. Il y a trop de choses qui se passent en même temps et tout ça pour finir sur un combat de merde pendant qu'il y a un amiral de la marine qui regarde un royaume se faire détruire avec ses habitants. Le rôle d'un amiral... Ouais, non, c'est... Ah non, non, mec ! Moi, je suis là pour pousser la grille. Je ne suis pas payé pour arrêter des pirates ou alors arrêter des méchants. Ah non, non, non. Moi, je pousse la grille. C'est cool. C'est tout. C'est le combat le plus shonen que j'ai jamais vu. Même dans Yu-Gi-Oh! Ce n'était pas comme ça. Toute la ville qui chante le nom de Luffy parce que sinon, ils vont mourir tout simplement. Et du coup, ils sont prêts à gagner 5 minutes. Je ne sais plus c'est combien le temps pour sa transformation de merde. Ouais, non, non. On va cacher Luffy comme ça il va revenir. Il va nous sauver. Ouais, c'est trop cool. C'est la fin parfaite pour clôturer cet arc de merde. Et avec Dressressa, on finit les points qui me posent problème dans One Piece. 16 ans que je lis ce manga mais je n'ai commencé à le critiquer que dans ces dernières années. Le ton de la vidéo est vraiment, vraiment différent par rapport à ce que j'avais au début. En fait, j'ai eu une grosse réalisation en cours de route et c'est ce qui m'a permis d'extraire, d'enlever toute cette haine que j'avais en moi. Tout ce que j'ai fait c'est comparer One Piece au manga que j'appréciais. J'essayais de comprendre pourquoi j'avais tant de colère pour ce manga. Et la chose et une des choses qui revenait c'était que j'aimais beaucoup relire les mangas que j'aimais. Et quand je relis One Piece il n'y a que quelques parties en fait que je lis. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas relire One Piece du début jusqu'à la fin. Donc tout ce que je regarde c'est du début jusqu'à l'apparition de dragons donc avant qu'ils aillent dans la grande ligne. L'arc avec Lucia là ou Rob Lucie là où il y a le Gear 2 qui apparaît pour la première fois. Cet arc est juste magnifique. Et après ça je fais un petit saut jusqu'à Kizaru quand il dégomme l'équipage de Luffy parce que dès qu'il y a un personnage puissant il faut que j'aille regarder ça. Et puis après ça il y a juste l'action qui se passe à Marineford. Donc quand je relis One Piece c'est juste pour ces moments là en fait. Je ne peux pas me retaper le manga c'est juste impossible. Il y a juste trop de temps mort et en fait plus tu passes ton temps à lire et à relire tu te dis mais c'est quoi cette merde ? C'est les mêmes arcs les uns après les autres et du coup là mieux vaut finir la vidéo. Ce qui ressort de cette comparaison c'est une chose vraiment simple. En fait j'ai réalisé tout simplement que je n'aimais pas One Piece c'est aussi simple que ça et le fait de réaliser ça m'a enlevé un énorme point et j'ai pu écrire cette vidéo de manière plus sereine en enlevant pas mal de choses qui étaient surtout de la haine en fait. J'ai passé de bons moments à lire et à découvrir One Piece et si j'ai un regret ce n'est qu'à partir de l'île des poissons. J'ai aimé One Piece dans le passé mais ce n'est plus le cas maintenant. Comme quoi j'ai changé ou alors One Piece n'est tout simplement plus pour moi.